La source d'entraide, ça fait 25 ans que ça existe, ici à Saint-Lazare. Au tout début, c'était avec la paroisse ici et celle des Cèdes. On a débuté avec la guignolée chaque année pour la période des Fêtes, le porte-à-porte. Ensuite, il y avait tellement de grandes demandes pour le dépannage alimentaire. Les gens ont commencé à avoir de plus en plus de difficultés au niveau des aînés. La population est plus vieillissante ici aussi. C'est soit les jeunes familles, vraiment jeunes familles, ou la population vieillissante qui va avoir des besoins à ce niveau-là. Après ça, ils ont commencé à ouvrir pour la friperie des vêtements usagés. On n'accepte pas les meubles ici parce qu'au niveau de l'emplacement, c'était vraiment deux bâtisses distinctes, une en bas de la côte de Saint-Angélique qui était pour les vêtements et une en haut pour les jouets. Avec le grand succès des deux bâtisses, ils ont décidé d'agrandir. C'est pour ça maintenant qu'on est rendu au 2252 Saint-Angélique. Tout est ensemble, donc tous les départements. La mission, c'est vraiment pour aider les gens de Saint-Lazare. Donc, les revenus qu'on fait à la friperie, c'est vraiment pour le dépannage alimentaire et la guignolée aussi. En ce moment, on a un peu plus de 35 organisations que l'on aide. Donc, toutes les écoles de la région. Il y a aussi des centres d'hébergement, soit de la région. Mais on a aussi quelques demandes de l'extériel au niveau de Montréal qui débordent. Donc, quand on est capable de le faire, dans le fond, on l'envoie. On a aussi des covoyeurs qui vont en Haïti deux fois par année, puis aussi en Afrique. Donc, j'ai une bénévole qui est ici, qui a ouvert un centre en Afrique. Donc, les effets scolaires, tout ça, ça s'en va directement là-bas quand c'est pas vendu ou quand on a un surplus. Ce qui est super intéressant, dans le fond, pour ce pays-là, qui sont vraiment sous-développés. C'est ça aussi, dans le communautaire, il n'y a pas une journée qui est pareille. Vraiment, on arrive le matin, j'ai beau avoir une idée de quoi va ressembler ma journée, ma petite liste de choses à faire, c'est rare que je réussis à passer à travers parce qu'il arrive toujours quelque chose de différent. C'est sûr qu'ici, on est à la base d'une friperie. La friperie n'est pas ouverte à tous les jours. Donc, il y a des journées où on travaille, on prépare le magasin, il n'y a pas de clients, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas arriver quelque chose cette journée-là. Un téléphone, quelqu'un qui a quand même besoin d'aide, un problème, un conflit avec des bénévoles, on n'est quand même pas à l'abri de ça non plus. Toute la gestion, pas juste la gestion d'équipe, mais la gestion des dons qui arrivent, la gestion de l'immobilisation. Il y a une lumière qui brûle ici, il faut qu'on la remplace. Ça va de tout. On n'a pas de tâches définies de dire, encore là, en entreprise, je fais souvent le parallèle parce que j'ai connu les deux. Il y a un problème avec le stationnement, il faut faire peinturer les lignes dans le stationnement, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça, on appelle cette personne-là. Dans le communautaire, on fait de tout. Donc, si un matin, j'ai une toilette qui est bouchée, bien, on se retrousse les manches puis on va aller travailler là-dessus. Donc, dans le courant de la journée, il peut y avoir toutes sortes de problématiques. Puis, c'est encore plus vrai quand la boutique est ouverte parce que là, on a quand même une clientèle qui est grandissante, on va se le dire. Et il y a souvent des questions, des clients qui veulent des précisions sur certaines choses. Et bien, étant donné que la boutique, c'est des bénévoles, encore là, qui sont aux caisses, qui sont aux cabines d'essayage, qui sont sur le plancher, bien, ils vont souvent se référer à Mélissa et moi quand il y a des questions un peu plus pointues. Donc, on peut commencer quelque chose dans le bureau puis deux minutes après, il y a une problématique en boutique où on va aller aider. Des fois, il y a des lignes de clients qui attendent, mais on va aller donner un petit coup de main aux caisses aussi pour que ça aille plus vite. Si j'ai un bénévole qui est malade une journée, bien, on va aller faire de la caisse, on va aller le remplacer. Donc, on touche un peu à tout. Wow! Hey, t'as-tu vu ce qu'elle est là dans le clavier, t'en as-tu pas dit que tu veux de la méditation? Ben là, la clémonique, là. C'est ton pommel à le transfert de départ de l'eau? Ah ok! Oui! On va que ça va réussir. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Je sais pas si la madame allait acheter le carrosse, finalement, avec la... C'est ça, ma belle équipe extraordinaire. Mais vous laissez pas verner par l'article, il y a un dossier. C'est quoi? C'est quoi? Pour le moment, je dirais que c'est un peu un couteau à deux tranchants. Parce qu'au niveau du dépannage alimentaire, nous, on est capable de l'offrir à tous les mois, le dépannage alimentaire aux bénéficiaires, dans le fond. Il y a des endroits que c'est deux ou trois fois par année parce que, justement, le besoin est tellement grand qu'ils sont pas capables de subvenir à ce besoin-là. Par contre, justement, dans les derniers mois, ça a doublé. Donc, on est encore capable d'en donner à tous les mois, puis c'est quand même des très beaux dépannages alimentaires qu'on offre ici. On donne aussi des certificats cadeaux chez IGA pour les denrées périssables, puis aussi aux Famili-Prix. Donc, on entend avec la Famili-Prix, on achète des certificats cadeaux, les gens peuvent aller chercher, dans le fond, tout ce qui est produit d'hygiène corporelle, parce que c'est des choses qu'on reçoit pas, malheureusement, au niveau de la guignolée. Les gens pensent pas à donner du shampoing, du savon, du déodorant, des rasoirs pour hommes, mais c'est quand même un besoin de base, tu sais. Comme je dis, peut-être qu'un jour, on sera plus capable d'en donner tous les mots, peut-être qu'on va devoir, peut-être, diminuer un peu la quantité de qu'est-ce qu'on donne, mais pour le moment, ça va bien. C'est pas toujours évident de travailler avec des gens qui sont justement en précarité alimentaire, parce qu'on a des gens qui peuvent débarquer ici une journée en pleurant parce qu'ils ont plus rien dans le frigo. Ils ont besoin de quelque chose, ils ont besoin d'un dépannage alimentaire. C'est sûr que nous, on fait des vérifications. C'est le cas de la plupart des organismes communautaires aussi. On va pas juste donner une épicerie à quiconque se présente ici, parce que, pour éviter l'abus, on fait souvent des vérifications au niveau des revenus de la personne, des dépenses, du logement, par exemple, pour s'assurer que la personne est vraiment dans le besoin, parce que c'est déjà arrivé qu'on a des gens qui ont fait des demandes de dépannage alimentaire et qui avaient un salaire de 100 000 $ par année. Bien, à 100 000, il y a peut-être, à ce moment-là, un autre problème. Si la personne n'a pas les moyens de s'acheter de la nourriture, bien, il y a peut-être une question au niveau de comment faire un budget, de comment mieux gérer finalement ses dépenses, ces personnes-là, bien, on va les référer souvent vers d'autres organismes, vers des gens qui vont pouvoir les aider. C'est des exceptions. La plupart des cas, quand quelqu'un cogne à notre porte, c'est quelqu'un vraiment qui est dans le besoin. Donc, une fois que le dossier est ouvert, nous, on fait des vérifications une fois par année pour s'assurer quand même que le dossier de la personne n'a pas changé. Mais ces gens-là peuvent venir une fois par mois chercher des dépannages alimentaires. Donc, on a des réguliers, qu'on appelle, qui viennent vraiment systématiquement tous les mois chercher leur dépannage. On en a qui sont plus ponctuels. Et ça varie d'une année à l'autre. Cette année, on a presque deux fois plus de demandes que l'année passée. L'année prochaine, ça va peut-être être encore plus, ça va peut-être être moins. Ça dépend des situations, ça dépend des gens. Ce qui change, c'est beaucoup de personnes qui travaillent, qui demandent de l'aide alimentaire, qui n'était pas le cas avant. C'était plus des personnes, soit qui étaient sur l'aide sociale, des personnes qui étaient en difficulté. Maintenant, on a des gens qui ont un revenu. Mais revenu, par exemple, au salaire minimum, avec une famille, avec des enfants, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Donc, on va aller les aider de ce côté-là. Population vieillissante. On a beaucoup de personnes, souvent seules ou des couples vieillissants, qui, avec la pension, n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc, ça, c'est une aide. Beaucoup de gens malades. On en a beaucoup cette année. Des gens qui se retrouvent avec un diagnostic de cancer, par exemple, ont des traitements à faire. Et là, bien, ils n'ont pas d'assurance ou arrêtent de travailler, puis se retrouvent avec pas d'économie, un petit peu à côté, au pied du mur. Donc, on va aider ces gens-là. Et c'est ce côté-là qui peut être difficile. Quand il y a quelqu'un qui rentre dans le bureau en détresse, c'est d'écouter cette personne-là. Et ça peut venir nous affecter quand même. À quelque part, on se compte chanceux d'être capable de subvenir à nos besoins. Mais on se rend compte que c'est assez fragile. Puis il peut arriver un petit détail comme ça. Un matin, on se lève. On tombe malade. Bien, on n'est pas à l'abri. Moi, je ne suis pas à l'abri de me réveiller un matin, puis de devoir demander peut-être de l'aide alimentaire quelque part. Donc, c'est ça qui est un peu difficile, de se rendre compte qu'il y a une fragilité là-dessus. Mais en même temps, on retire la satisfaction de savoir qu'on va aider ces personnes-là. On apprend à les connaître. Nos réguliers qui viennent à tous les mois, bien, on apprend à savoir qui ils sont, comment ça va. Ces gens-là vont se confier à nous. Et c'est quand même, je veux dire, une victoire quand ces gens-là arrêtent de demander de l'aide alimentaire parce qu'ils ont eu une passe un peu plus difficile, réussissent à s'en sortir et nous disent et nous répètent à quel point ça les a aidés pendant cette période-là pour se remettre sur pied puis repartir vers quelque chose de peut-être un peu mieux. Donc, en bowling, on est content de savoir que ça aide ces personnes-là. 2011, c'est fini. Je pense que c'est un gracco. Il s'est remet dans 2011? Non, c'est date de fabrication. C'est Baby Trend. 2011. Fabrication, oui. 2011. C'est bon, hein ? Ce qui nous distingue à la source d'entraide aussi dans les services qu'on offre, c'est qu'on a un atelier de couture. Ce que cet atelier-là fait, c'est que j'ai une dizaine de bénévoles qui sont couturières à la maison, pas nécessairement professionnellement, mais des gens qui savent coudre, qui sont installés. Ici, on a un superbe atelier et elles vont faire toutes sortes de produits à partir de dons que nous, on ne peut pas revendre en magasin. Je vous donne un exemple des rideaux de douche. On va recevoir un rideau de douche en tissu, c'est imperméable, mais on sait qu'on le vendrait peut-être 2 $ en magasin. Mais ici, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont faire des couvre-tout pour les enfants, pour la maternelle, la garderie, pour le bricolage. Donc, elles vont découper les manches, les devants dans les rideaux de douche. Et là, bien, c'est sûr, c'est vendu un peu plus cher, c'est quand même une création d'ici. Ça rapporte plus de sous à la source et ça nous permet aussi de réduire nos déchets. Parce que le rideau de douche qui aurait eu une petite tâche dans le coin, on ne peut pas le vendre en boutique. Mais nous, on est capable de découper les morceaux autour et d'avoir ce qu'on a besoin. Là, on est beaucoup dans une espèce de thématique un peu zéro déchet, environnement, écolo aussi, où on veut transformer le plus possible de produits pour faire le moins de déchets possible, puis encourager les gens aussi à entrer dans cette vague-là un peu zéro déchet. Donc, les filles ont fait des essuie-tout réutilisables, des lingettes pour les bébés, des tampons démaquillants, des éponges. Même, j'ai une bénévole qui crochette une face en nylon, l'autre côté en coton. Ça va super bien, c'est extraordinaire. Donc, ça permet, nous, de réduire nos déchets, puis ça encourage les gens aussi à faire la même chose. Quand vous faites ça la prochaine fois, là, faites quelque chose pour pas que ça peut se rentrer en dedans, maintenant. Tu sais, même si tu vois le trou, là, là, il est plié, celui-là peut être plié aussi, puis tout de suite, comprends-tu? Ça serait plus facile pour passer le cordon. Il faudrait t'expliquer ça à Geneviève. C'est elle qui fait ça aussi, ça va aller. Oui, elle est pliouille, là. Ah, parce que ça, ça serait plus facile encore, parce que là, il y en a été une fois, il a fallu que je fasse un trou. Parce que là, c'est... 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 c'est achat, là. On fait ce qu'il faut pour le faire de la bonne façon, parce que sinon, on se donne du trou pour rien. Des fois, on dirait qu'on aime ça donner du trou. En tout cas, on travaille humain. On est des... comme on dit, des abeilles. On fait de la grosse... des abeilles productives. Nous autres, on aime ça faire des créations. C'est ça, l'affaire. On travaille à la chaîne. Oui. Bien. Ça va être papier, hein? C'est bon, hein? Ouais. Franchement, non, mais cette couture-là, ça fait toute la différence. Ouais, ça fait beau. Je sais, on va commencer à saler une blanche. Je sais pas s'ils ont vendu mes cadeaux de fête d'épaire que j'ai faites avec des chemises. Rien n'a dit une coupe, là, mais hier, j'ai posé la question. Est-ce peut-être qu'aujourd'hui, Lucie, là, c'est qu'il y en magasin, là, je sais qu'on m'avait vendu une coupe. Ah, OK. Parce que j'avais fait ça avec des manches de chemise, j'avais fait des... En tout cas, moi, je trouvais ça super agréable, là. Des chemises qui se vendaient pas, là. C'était beau. C'était pas compliqué à faire. Des sacs pour mettre des bouteilles de vin. Bon, voilà. Son prix était raisonnable, à part ça. J'ai trouvé qu'elle était raisonnable. Non, non, il était pas cher, là. C'est correct. Parce que t'achètes la bouteille de vin pour payer le sac une fortune. Tu peux pas mettre la ronde toute ça. Ben oui, c'est ça. Je mets 3 bouteilles. Ça, c'est cousu dans la couture, mais c'est cousu en vernis. De sorte que tu fais ton sac, tout ça. Oui, oui, oui. Là, on croue dans le milieu, mais ici, c'est la couture. Ça fait plus chaud. Sans ça, ça va déchirer. Oui. Alors là, j'ai prené ça, puis j'ai fait la couture là-dedans. Puis ça, c'est juste dans... C'est une couture en vernis. Mais il n'y a pas de fin, là, ça, là. Non, non, non. C'est ça. Oui, il faut que ça soit résistant, parce que ça devient pesant, là. Oui, 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 oui. C'est ça, ça devient pesant. Et ça fait beau. Ça fait beau. Alors, j'en ai fait quatre. Deux. Deux comme ça. C'est ça. Dans le fond, au tout début, là, il y avait seulement quelques bénévoles. Je parle de vraiment il y a 25 ans. Là, en ce moment, on est rendu à environ 104 bénévoles de façon quotidienne, hebdomadaire. Donc, dans le fond, durant la semaine, il y a environ 104 bénévoles qui passent ici. C'est sûr que les journées les plus achalandées, c'est le mardi puis jeudi, par rapport à la boutique, la friperie. Mais le lundi, il y a le tri, le mardi aussi, le tri à l'arrière, là, dans l'entrepôt, et le jeudi. La boutique est ouverte le mardi, le jeudi durant la journée de 9 à 15 heures, et aussi le samedi et le jeudi soir. Donc, ça aussi, on a besoin de bénévoles, là, pour la boutique, tu sais. Pour les activités, dans le fond, comme la guignolée, c'est environ 150-200 bénévoles, là, qui travaillent pour la guignolée. Autant, dans le fond, ici, là, pour placer, séparer le tri des denrées, mais aussi pour faire le porte-à-porte, ce qui est quand même un gros travail parce qu'en plus, Saint-Nazan, ça l'a tellement grandi dans les dernières années. C'est une grosse gestion, les bénévoles. C'est quand même une grosse gestion parce que qu'est-ce qui est important, et ça, je le dis à chaque fois, je le mentionne quand je rencontre un bénévole, c'est de faire une tâche, donner de son temps, mais d'aimer ce qu'on fait. Parce qu'être bénévole, c'est aussi, tu donnes à la communauté, mais tu reçois énormément. Il y a un lien d'appartenance qui se crée avec les autres bénévoles. Puis ici, la reconnaissance, elle est très forte. Donc, j'essaie vraiment d'avoir des activités de reconnaissance environ deux, trois mois. La dernière activité qu'on a eue, c'était… je ne suis vraiment pas très bonne, mais ce n'est pas grave. C'était les quilles. Donc, il y a deux semaines, on a été jouer au bowling avec la moitié environ des bénévoles. C'était super le fun. La prochaine, ça va être un genre de barbecue ici, dans un parc à Saint-Lazare, un pique-nique avec eux. Ce que le communautaire m'apporte le plus, c'est le côté vrai des gens. Quand on travaille en entreprise, on travaille avec des employés, des salariés. Ça ne nous tente pas toujours de se lever le matin pour aller travailler. Il y a des gens qui, des fois, ne sont pas heureux au travail. Tu sais, tout ça, ça amène une ambiance quand même particulière. Quand on est dans le communautaire, ici, on travaille avec des bénévoles. On a une centaine de bénévoles. Donc, les gens qui sont ici à tous les matins, c'est des gens qui se lèvent et qui ont envie de venir donner de leur temps. J'ai des bénévoles qui vont donner quelques heures par mois. J'en ai qui sont ici quatre jours par semaine. Et ça fait toute la différence. Parce qu'on rentre le matin, c'est une équipe qui a envie d'être ici, qui est de bonne humeur. Ce n'est pas tant une équipe de travail qu'une famille. C'est vraiment comme ça que je le vois. Il y a des liens d'amitié qui se développent. J'ai beaucoup de bénévoles, ici, qui se fréquentent à l'extérieur de la source aussi. Ça crée des belles rencontres, des belles amitiés. C'est vraiment ça. Je pense qu'autant que ça peut être difficile certaines journées, parce qu'on ne travaille pas toujours avec... Comment je pourrais dire ça? Pas nécessairement dans des mauvaises conditions. Ce n'est pas ça du tout. Mais on va avoir affaire, des fois, avec des gens qui ont des difficultés personnelles. Je parle de la clientèle, entre autres. Des gens qu'on va aider, parce que c'est quand même la mission première de la source. Ça peut être lourd. Ce n'est pas toujours facile. Mais on retire tellement de satisfaction de ça, de savoir qu'au quotidien, on va aller aider des gens. Et qu'on travaille avec des bénévoles qui ont tous la même vision et la même mission. Donc, on est une centaine de personnes qui, ensemble, avancent toutes dans la même direction pour la même cause. Donc, c'est ça qui est vraiment extraordinaire dans le communautaire et qu'on retire beaucoup. C'est ça pour moi, vu que je ne venais pas du communautaire. Mais j'ai l'impression que c'est probablement la même chose pour tout le monde aussi. On va retrouver vraiment quelque chose de vrai dans le communautaire. On fréquente des gens vrais. Bien, nous autres, moi et ma femme, on restait dans le communautaire. dans le sud-ouest du Québec. Et puis là, mes beaux-parents restent à Saint-Lazare. Ça fait que vu qu'ils avançaient en âge, bien là, moi et ma femme, on a décidé de venir habiter à Saint-Lazare. Mais là, nous autres, vu notre âge, tu sais, on a tout laissé là-bas, les amis. Tu sais, on a tout laissé. Ça fait qu'on est arrivés ici, puis on connaissait juste les parents à ma femme, à Chantal. Ça fait que là, il fallait tout refaire notre réseau, là. Ça fait que ça ne se fait pas de même. On est arrivés ici en juillet 2018. Ouais, c'est ça, l'année passée. Puis là, mes parents, ma femme me disaient à Guy, il y aurait la source, tu sais, faire du bénévolat. Mais moi, tu sais, ça ne me disait pas de... Tu sais, je ne savais pas, je n'avais pas d'expérience là-dedans dans le bénévolat. Ma femme, oui, mais pas moi. Ça fait que je suis venu ici, puis j'ai aimé ça, tu sais. Puis ça a été... J'ai aimé ça parce que l'ambiance est bonne, tu sais. Puis de donner à la communauté aussi. D'apporter des... Comment j'ai dit ça? Du soutien ou... Il y a du monde qui s'en a le besoin. Tu comprends? Ça fait que ça, c'est que ce qui arrive là-dedans, c'est que... Quand tu fais du bénévolat, puis tu vois ça là, bien, comme quand il y a eu les inondations à Rigo, des phénomènes, tu sais, ça te touche un peu, tu sais. Puis là, ça fait que tu donnes un petit peu plus de temps, tu veux participer plus, puis... Pourquoi? C'est ça, parce que là, j'ai pris ma retraite, je trouvais ça plate. Ça fait que j'allais à la souche, mais pas ici, à l'autre. Puis il y avait des filles que je connaissais, elles disaient, « Pourquoi tu ne viens pas faire du bénévolat? » Voilà, tu sais, ça sera le fun, on se connaît. J'ai commencé par 6 heures semaine, puis là, j'en fais 20. Tu sais, entre-temps, je suis devenue toute seule, mon mari est décédée, donc là, je donnais plus de mon temps, ça m'occupait, je ne voulais pas retourner travailler, parce que ça engendre trop de... trop fatigue, finalement. Puis ici, bien, tu arrêtes quand tu veux, tu vas dehors, tu vas manger au restaurant. C'est une autre vie, quoi. Vraiment, là. Vous donnez 20 heures, tu sais, c'est quand même... Oui. C'est quand même important, là. Oui, mais c'est parce que je suis toute seule, puis je peux le faire. Puis on voit des gens, d'autres filles qui sont comme nous autres, toutes seules, puis on a une belle entente, tu sais, le fun, puis les directrices sont fines. On n'est pas poussé dans le dos, on... Bon, on fait une bonne job quand même, là. Oui. Oui, il y a des choses à faire. Ah, ça n'arrête pas, là. Puis je vois un matin les sacs, là. Les dons, là, ça arrive, là. Des fois, tu penses d'avoir un coin de bain nettoyé, tu dis, bon, bien, j'avance. Là, il y a un troc qui recule, puis il débarque tout, plein de sacs. C'est correct, des dons, mais par contre, des fois, tu sais, ce serait bon pour la poubelle aussi. Beaucoup de choses que les gens nous envoient, beaucoup de bonnes choses, mais les choses qui vont aux poubelles, bien, c'est plate de trier ça, là. Mais quand même, ça fait partie de notre job. Dans le bénévolat, il y a... Comment je t'expliquais bien ça? Il y a toutes sortes de personnages. Tu sais comment tu veux dire? Puis là-dedans, bien, c'est... Tu sais, comment je dirais bien ça? C'est humain. Tu sais, c'est... C'est dur à expliquer. C'est des émotions. C'est parce qu'on partage toutes des choses. On rit. On se fait des jokes à la fin de même. Puis des fois, quand quelqu'un a de la peine, on le sait, puis tu sais, ça file pas. Il y en a qui ont des maladies, puis tu sais, tout ça. Puis on essaie, tu sais, d'encourager ou... C'est comme une grosse famille. Tu comprends-tu? Puis la fin là-dedans aussi, le bénévolat, c'est... Moi, je sais bien que moi, pour moi, personnellement, moi, j'aime ça ici au bout. Tu sais, on est grandement, puis chaque bénévolat va le dire, on est grandement apprécié. On est très... Beaucoup, on est très, très récompensé. Tu sais, dans le sens que, tu sais, que ce soit des cabanes à sucre ou whatever, on est apprécié. Tu comprends-tu? Puis ça, on le sait. Puis moi, si quelqu'un veut faire du bénévolat ici, là, c'est idéal. Tu sais, de ne pas devenir... Il y a des avantages personnels. Il y a de l'entraide. Il y a... Écoute, tu sais, je pourrais en parler pendant deux, trois heures, là. Mais c'est bon. Parce que moi, ça m'a aidé. Parce que de un, je suis en train de me montrer un réseau, tu sais, de connaissances. Tu sais, quand tu arrives ici d'une région que tu connais juste les parents à ma femme, puis... That's it. Bien là, à cette heure aujourd'hui, bien, si je vais à l'épicerie ou à la pharmacie, bien, je vois quelqu'un. Ah, allô, comment ça va? Ou whatever. Tu sais, c'est... Tranquillement. La chose monte tranquillement. Puis c'est ça qu'il faut la faire. Si j'avais le choix, c'est soit que je faisais du bénévolat, puis je me montais un réseau, ou que je restais à la maison, puis qu'il ne se passait rien. Tu comprends-tu? Je trouve ça important de le mentionner, tu sais, qu'on aide plusieurs organisations, comme je te disais, qu'on aide... Écoute, on ne peut pas tous les aider, là. Tu sais, mais on a la chance, nous, d'avoir beaucoup de donations. Moi, je suis capable de leur donner, là. C'est tant mieux, là. On ne réalise pas à quel point qu'on est choyé dans la vie, d'avoir du matériel comme ça. Écoute, j'entendais des histoires, là, quand ma bénévole, la bénévole, elle se rend en Afrique, tout ça, là. Elle me disait que les enfants, là, quand elle arrive avec des boîtes, elle arrive carrément avec des bacs de souliers. Les enfants n'ont pas de souliers. Ils se jettent carrément dessus, là, la boîte, et ne prennent même pas leur grandeur, là. C'est juste pour dire qu'ils vont avoir une paire de souliers. C'est quand même triste, là. Tu sais, c'est... J'adore mon travail. Je pense qu'une personne ne peut pas travailler dans le communautaire si elle n'a pas ces valeurs-là de base, d'aider la compréhension, le respect. Oui, la personne peut commencer à faire un an ou deux, mais à la longue... On donne tellement de nous, carrément, là, de notre personne, là. C'est... Mais je ne changerais pas mon travail. Vraiment, en plus, j'adore ça. C'est... C'est... ... C'est... 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 ... C'est...